Bonjour, bienvenue sur Vénère Résonnant, nous sommes très heureux d'être avec vous sur cette plateforme d'étudiants de la Bible, si c'est votre première fois ici. Au nom de l'équipe Vénère Résonnant, nous vous disons bonjour, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de vous abonner dans notre page Telegram. Vous allez voir jusqu'à la description de la vidéo, vous allez voir groupe Telegram, vous avez l'application Telegram, vous entrez et ainsi vous allez avoir les documents qui sont mis au fur et à mesure dans ce groupe et en passant, il y a les directs que nous allons aussi bientôt faire dans la page Telegram. Donc, migrer vers Telegram, vous allez avoir accès aux documents et à toutes les informations que nous mettons dans cette application. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Ce thème sert dans des apprendre pour y apprendre. Que veut dire sortie de Babylone réellement? Que veut dire sortie de Babylone? Seigneur Dieu guide-nous dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus. Amen. Que veut dire sortie de Babylone? Qui n'a pas entendu cette expression? Genialement, quand nous entendons cette expression sortie de Babylone, nous pensons que c'est les autres qui doivent sortir et devenir nos rejoints là où nous sommes. Ce n'est pas vrai? Oh non, ce sont eux qui sont dans la confusion. Ce sont eux qui sont dans l'erreur. Ce sont eux qui sont dans la papauté. Ce sont eux qui sont dans... On a tous ces arguments et on est confortable à si on se dit, les gens qui doivent sortir pour venir nous rejoindre parce que nous sommes déjà arrivés. Je vous demande votre patience parce qu'on va construire ensemble du premier testament au deuxième testament afin de conclure et de comprendre surtout le mécanisme de Babylone et de comprendre le piège que ceux qui pensent qu'ils ne sont pas le sont avec deux pieds. Nous allons commencer d'abord par le texte d'introduction. Déjà, il faut comprendre avant de... En passant, en passant les amis, bientôt, nous allons aborder le livre d'Apocalypse. Vous aurez les informations, ce sera sur Zoom, ce sera par enregistrer. Alors nous vous demandons de vous inscrire dans nos différents groupes. Vous allez avoir cette formation. Venez résonant faire des formations gratuites. Donc revenons à notre étude. Le livre d'Apocalypse, qui est la révélation de Jésus-Christ, en fait, dans Apocalypse chapitre 18, on nous parle du quatrième ange, le dernier message, le dernier message pour l'humanité se trouve dans Apocalypse chapitre 18. Pour ceux qui ont déjà lu ce texte, après cela, après quoi? Après tout ce qui va se passer avant, nous allons étudier tout ce qui va quand nous allons faire cette formation-là. Je vis descend du ciel un autre ange. On a vu ensemble que l'ange ici veut dire messager. Ce n'est pas un ange qui vole réellement, mais c'est un messager, quelqu'un qui porte le message. Qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. D'autres disent une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impu, un repère de tout oiseau impu odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Dans le verset 4 on nous dit, et j'ai entendu du milieu du ciel une autre voix disant, sortez du milieu d'elle. Mon peuple, enfin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point pas à ses fléaux. Sortez du milieu d'elle. Voilà le message de Dieu. J'ai entendu une autre voix, sortez du milieu de mon peuple. Mon peuple sortez du milieu d'elle. Enfin que vous ne participez pas. La question que nous devons nous poser pour continuer, que veut dire Babylone ? Avant de dire qu'est-ce que Babylone, il faut d'abord qu'on comprenne que veut dire Babylone. Pour ceux qui ont l'application vénérésonnant, Babylone, qui veut dire confusion ou d'un sens allégorique, nous avons au moins 12 fois dans quatre livres du Nouveau Testament où on nous parle de Babylone. Babylone veut dire confusion. Je sais que certaines personnes définissent Babylone en disant que c'est l'église catholique romaine, le système catholique romain, mais c'est trop léger. C'est trop léger. Babylone veut d'abord dire confusion. Quelqu'un qui te pose la question, est-ce que c'est seulement les gens dans le monde qui sont dans la confusion ou les chrétiens aussi sont dans la confusion ? Parce qu'on aime s'asseoir, on dit, les autres sorties, est-ce que je suis dans la confusion ? Vous allez comprendre le piège de Satan derrière. Donc que veut dire Babylone ? Babylone vous dit confusion. Et l'autre question qui vient, qu'est-ce que Babylone ? Qu'est-ce que Babylone ? Puisqu'on nous dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone. Qu'est-ce que Babylone ? Babylone dans le chapitre 18, c'est tout un système. J'ai bien dit, c'est un système Babylone. Vous pouvez, chez vous, vous asseoir posément et lire. Vous allez comprendre que c'est un système. Qui ne date pas de l'église médiévale ou de l'église catholique, du système catholique romain est né, mais qui date depuis longtemps ? Lisons bien. Pourquoi le chapitre 18 nous dit, sortez du milieu d'elle, n'est-ce pas, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone. Dans le chapitre 18, verset 23-29, à 23-24, il nous dit, parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, ici, Babylone, c'est un système qui ne date pas seulement de la naissance du système catholique romain, mais qui est un système qui existe depuis. Nous allons retracer d'abord ensemble, après nous allons arriver sur le point spirituel. OK ? Donc, c'est un système ancien, Babylone. Ce n'est pas un nouveau système. C'est un système ancien. La première personne a bâti la tour de Babel. Vous vous rappelez ? Couch engendra Nemrod. C'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi on le dit comme Nemrod. Vaillant chasseur devant l'éternel. Il revient d'abord sur Babel. Remarquez bien. Nemrod, que vous voyez, c'est lui qui a bâti Babel. Babel. Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on appela le nom de Babel car c'est là que l'éternel confondit le langage de toute la terre. C'est là que l'éternel les dispersa sur la face de la terre. Babel, la tour de Babel, qui est une tour, la tour qui signifie forteresse, vous allez voir que dans la Bible, Dieu était toujours considéré comme la forteresse. Mais ils ont voulu faire une forteresse en disant que, comme Dieu avait promis qu'il n'y aura plus de déluches, ils ont construit la tour plus haute en disant, au cas, puisque la parole de Dieu n'est pas certaine, nous allons bâtir une tour pour nous, pour nous protéger au cas s'il y a notre déluge. Nous allons défier Dieu. Ok ? C'était une religion basée sur l'humanisme, sur le moi et sur l'autorité humaine que la parole de Dieu. Babel veut dire, vous voyez bien pour ceux qui cherchent, Babel, qu'on appelle aussi Babylone, veut dire mélange, confusion, ou porte de Dieu. Ancien lieu de la capitale de Babylone situé sur l'Euphrate. Est-ce que vous comprenez les amis ? C'est un ancien système. Donc, à partir, j'ai mis un résumé, à partir de ce moment, Babylone est devenu un système politique, militaire, économique et religieux mondial. Pourtant, les mêmes attitudes de base que son fondateur. Je ne sais pas si vous voyez, Babylone, Babel n'était pas seulement religieux. Babel était militaire, politique et économique. Ok ? Avec la tête, à la tête, un homme, Nemrod. On est d'accord ? Poursuivons notre voyage. Ensuite, il y a la Babylone qui est venue avec l'empire babylonien. Et vous savez très bien que les Chaldéens qui dominaient la Babylone, ils avaient pour capitale Babylone. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, qu'ils terminaient en captivité à Babylone. Je ne sais pas, je pense que Daniel n'était pas un athée ici. Daniel, c'était le peuple de Dieu. Ils étaient en captivité à Babylone. Babylone était la puissante, la puissance dans ce temps-là. Et elle était constituée de quoi, Babylone ? Quand vous lisez Daniel chapitre 3, vous voyez que, déjà, avant d'aller à Daniel chapitre 3, il y avait un conflit au temps de Daniel entre deux rois. Josachim contre Nebuchadnezzar, deux dieux, Yahweh contre Mardou, deux villes, Babylone contre Jérusalem, et deux temples, le temple de Dieu contre le temple de Mardou. Deux peuples hébreux contre les babyloniens. Voilà le conflit entre ces deux camps. Et lorsque l'on leur a demandé de se procéder devant la statue, on nous dit bien dans le chapitre 3 que le roi Nabikadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées, la largeur était de 60 coudées. Il adressait dans la campagne de Dura de la province de Babylone. Qu'est-ce qu'on retrouvait parmi toutes les personnes qui étaient là pour inciter le peuple à se procéder ? On voyait les politiques, on voyait les chefs militaires, les chefs judiciaires, les chefs financiers et les musiciens. Voilà ce qu'on voyait. Il y avait les religieux, militaires, économiques, judiciaires. Donc tout cet ensemble qui constituaient le royaume de Babylone. Il n'y avait pas que l'aspect. Il n'y avait, je répète, il n'y avait pas que l'aspect religieux parce que les gens pensent que quand on parle de Babylone, ils ont dans l'esprit, c'est la religion. C'est l'aspect religieux. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que le texte nous dit. Et Dieu avait prononcé une prophétie en parlant de la chute de ce Babylone-là. Et voici le vin de la cavalerie. Les cavaliers de deux à deux, ils prient encore la parole et disent « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone. Toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. » Donc, 1500 ans après sa fondation, Dieu a parlé par le prophète Esaïe en disant qu'elle est tombée. Ok? Que Babylone, la chute de Babylone, qui est tombée grâce à qui? À Cyrus, que Dieu dit « Mon oin ». Cyrus, qui a séché les eaux de Babylone, il est allé plus bas. Et puis, ils sont entrés dans la cité, ils ont pris, et c'était la chute de Babylone. Babylone ancienne. La Bible nous parle d'un autre Babylone. Babylone de la fin de temps. Mais dans ce cadre de la fin de temps, ce n'est pas un pays, mais c'est un système. C'est un système. Ici. C'est un système, le Babylone. C'est Babylone-là. Abouké, chapitre 17, verset 6, nous dit « Sur son fond était écrit un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations sur la terre. La mère des impudiques. » Ok? La femme dans le livre d'Apocalypse est une église. Ok? Mais pas une église. Dans ce contexte, ce n'est pas une église établie par Christ. Dans le chapitre 17, verset 3, nous dit « Il transporta dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écalate, la femme construit une église. » Dans une église qui n'est pas établie par qui? Par Dieu, parce que c'est une église apostate ici. Cette femme était vêtue de poupe et de écalate. On nous donne une description de cette femme. Ok? On a vu ensemble que ce système de Babylone, ce système de Babylone, on pouvait reconnaître que par l'habillement. On nous précise bien, dans le manuel biblique de Hallé, nous dit « Le trône papal est écalate, il est porté par douze hommes vêtus des calates, des robes, des calates, les robes et les chapeaux des cardinaux sont des calates. » C'est pourquoi vous vous retrouvez, dans la nouvelle Babylone, dans la dimension religieuse, parce que vous allez voir d'autres dimensions tout à l'heure, vous voyez très bien que le système, pas les catholiques, le système catholique-romain, on voit la coupe d'or entre les mains, quand on voit même dans l'ancienne monnaie du Vatican, vous voyez que la femme a la coupe d'or. Ok? On nous précise, Babylone, la grande, la mère des impudiques. La mère des impudiques. Vous pouvez même voir dans, quand on parle de la basilique de Jean-Pierre, de Saint-Jean, on parle bien d'ici, la mère, on conseille les guises, le système catholique-romain comme la mère. La mère. Ok? Et si vous voulez avoir plus de profondeur, allez dans notre vidéo que nous avons faite « La belle et la bête ». Regardez cette vidéo si vous voulez bien. Revenons sur la Babylone. Dans le livre « La foi de nos pères », le cardinal Gibbon nous dit « La pénétration de la religion Babylone est devenue si générale et si connue que Rome a été appelée la nouvelle Babylone ». Ce n'est pas moi qui le dis là. Vous pouvez dire que Rome est appelée la nouvelle Babylone. Mais le système catholique-romain, pas les catholiques, le système catholique-romain. Ok? C'est la dimension religieuse. Mais il y a la dimension économique de Babylone qui nous est décrite dans Pocalli, chapitre 18. Parce que dans Pocalli, chapitre 18, le verset 12 à 13 nous décrit la chute du système économique de Babylone. Ok? Vous pouvez le voir. La chute économique de Babylone. Et on a vu ensemble que c'est un système qui existe depuis. C'est pourquoi la Bible nous dit « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone. » Dieu nous dit « Ne participez point à ce péché. » J'aime bien. La Bible de Corinthiens 6, 17 nous dit « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ceux qui n'aiment plus, je vous accueillerai. » C'est la même chose qu'on nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. » « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés. » Donc Babylone, Babylone est le symbole utilisé dans les écritures pour toute fausse religion mondaine. Et nous avons le dernier avertissement que Dieu donne pour son peuple. Le message est lourd de conséquences, car ce qui suit immédiatement, c'est la destruction de Babylone et du monde entier. Satan sait, je mets ici un résumé pour chacun d'entre nous, Satan sait que ceux qui tiennent compte de l'avertissement seront éternellement à l'abri des tromperies. Par conséquent, il crée l'illusion ultime et elle prend au piège des multitudes de chrétiens sincères. Cette séduction ultime est « Ce message ne s'applique pas à moi, je ne suis pas à de Babylone. » Ce message de Babylone ne s'applique pas à moi parce que je ne suis pas de Babylone. Ça ne m'implique à rien du tout. Voilà l'ultime séduction de Satan. Babylone, de la fin du temps, c'est un système où il y a la dimension économique, la dimension religieuse. C'est la continuité de l'ancien système qui s'est basé sur la confusion totale. La confusion totale. Est-ce que nous ne vivons pas dans un monde où les gens sont confus sur le sexe entre l'homme et la femme? On ne sait plus. Les télévisons nous disent aujourd'hui qu'on ne sait pas c'est quoi une femme ou on ne sait pas c'est quoi un homme. On a la confusion sur la famille. On a la confusion sur l'économie. On a la confusion sur toutes sortes de choses, même la religion. Alors beaucoup pensent que lorsqu'on dit « Sortez de Babylone, ils pensent à ceux qui sont dans le système catholique romain. » Voilà ce qu'ils pensent. C'est ceux-là. Ils doivent venir nous rejoindre. Nous, on est dans la vérité. On n'est pas dans la confusion. On est correct. C'est les autres qui doivent venir nous rejoindre. Différentes personnes ont différentes raisons d'ignorer la dernière invitation du ciel. Pour certains, l'avétissement est rejeté car ils sont protestants. Ils ne croient pas au pape. Par conséquent, le message ne s'applique pas à eux. Pour d'autres, l'avétissement est rejeté parce qu'ils adorent le septième jour de la semaine. Ils n'adorent pas le dimanche, jour d'adoration du pape. Par conséquent, le message ne s'applique pas à eux. Tous ceux qui rejettent le message le font parce qu'ils croient à une vérité qui, selon eux, les distingue comme étant différents et spirituellement supérieurs de tous les autres. Parce qu'ils sont cette vérité, ils croient que le message ne s'applique pas à eux. Je pourrais dire non, 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 non. Le message-là, ce n'est pas moi. Ce message ne s'applique pas à moi. Ok? L'ennemi est très subtil. Vous verrez dans la continuité de ce message. La subtilité de Satan de nous fait croire que ce message ne s'agresse pas à nous, que c'est les autres qui sont concernés par ce message. C'est les autres qui sont concernés par le message par nous. Ok? Satan aveugle l'esprit de beaucoup de ceux qui professent, qui professent d'étenir la vérité biblique avant les autres. Il les amène à supposer qu'ils possèdent déjà une vérité nécessaire au salut. Je garde le sabbat. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vais esquiver la marque de la bête. Je vais peut-être être choqué beaucoup avant de continuer. Ce n'est pas mon objectif, d'ailleurs. Garder le sabbat ne sauvera personne. Je répète. Est-ce que le sabbat n'est pas important dans la vérité? Oui. Mais si c'était que le sabbat, les pharisiens seraient sauvés. Si nous pensons que c'est parce qu'on a tel ou parce qu'on mange le brocoli maintenant tout le temps. Pourtant, moi-même, je suis végétalien. Mais si je pense que c'est parce que je mange le brocoli tout le temps maintenant que je suis sauvé, c'est que je n'ai rien compris. La subtilité de Satan derrière, c'est qu'il va nous pousser à tomber dans le piège de ce que Dieu décrit dans le chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni brouillant. Puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que Dieu déclare. Vous pensez qu'il ne déclare pas pour chacun d'entre nous qui pensons que nous sommes arrivés. Dites-moi les amis. J'aime bien la citation de cette dame. Dans ce livre, la personne nous dit Personne ne peut prétendre qu'il ne reste plus de vérité à révéler, que toutes nos présentations de l'écriture sont sans erreur. Le fait que certaines doctrines soient considérées comme la vérité par notre peuple depuis de nombreuses années ne prouve pas que nos idées sont infaillibles. L'âge ne transformerait pas l'erreur en vérité. La vérité peut se permettre d'être juste. Aucune vraie doctrine ne perdra rien par une enquête minutieuse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce qu'elles ont, on leur a toujours dit depuis des années que c'est vrai. Ils n'ont jamais remis en question ce qu'on nous a enseigné. On n'a jamais remis en question. Alors, on s'assoit sous celle-là et on se dit, bon, c'est les autres qui doivent se remettre en question. Et justement, quand certaines personnes qui n'ont pas d'évangile, la première chose qui n'est pas, ce n'est même pas de Jésus. C'est d'abord, est-ce que tu observes le bonjour? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu dois te soumettre à l'autorité? Voilà les mots qu'ils vont vous dire. Lorsqu'ils ne vous voient pas dans un bâtiment, ils disent que vous avez perdu. Parce qu'on leur a toujours enseigné. N'abandonnez pas votre assemblée en faisant comprendre que l'assemblée, c'est un texte ordu. On a déjà expliqué ce texte-là. Et ils vont vous réciter ça sans même savoir où ça se trouve dans le livre, dans la Bible. Donc, nous avons, nous sommes arrivés au point où nous pensons que nous sommes arrivés à cause de notre cérémonie que nous faisons chaque samedi, par exemple. À cause de notre cérémonie. L'appel à la sortie de Babylone et à se séparer, s'agresse à ce que Dieu appelle mon peuple. Comprenez bien. Ce que Dieu appelle mon peuple. Tous ceux qui se considèrent comme le peuple de Dieu devraient donc prêter attention, une attention diligente à cet avertissement. Ils devraient étudier comme cela s'applique à eux. Aucun système de croyance n'est exempt. Aucune dénomination particulière n'est épargnée. Tous ceux que Dieu appelle mon peuple sont inclus dans l'appel à la sortie de Babylone. Dites-moi, montrez-moi une dénomination, un système religieux, une religion qui est exemple de l'appel à la sortie de Babylone. Vous pouvez me citer, citez-moi dans le tchat si vous voulez, peut-être, comme je vous dis, nous n'avons pas la science infuse. Montrez-moi un système. Parce que lorsqu'on parle de Babylone, on parle de l'islam. On parle du système catholique romain. On parle de ceux qui font le dimanche. Voilà ce que nous pensons. Si Babylone veut dire confusion. Alors, il faut me poser la question. Est-ce que dans le système dans lequel je suis, il y a de la confusion? Posons-nous une question très simple. Comment je peux croire que la dimension religieuse de Babylone, qui est un système ancien, est véhiculé et renchéri par le système catholique romain? Et en même temps, je me mets dans l'écuménisme. C'est une confusion, c'est une vérité. Babylone. Babylone, sortie de Babylone, est un événement qui change la vie. Elle impacte tous les domaines de la vie, les amis. Je vais vous montrer. Nous allons aller dans la seconde phase de notre étude. De toute façon, ce n'est pas long. Le caractère de Dieu, les objectifs de carrière, l'éducation, le mode de vie, la diète, l'association, toutes ces choses-là ont l'impact. L'appel de Dieu n'est pas de rester à Babylone et de reformer, mais de sortir de Babylone. C'est-à-dire de sortir de la confusion. De sortir de la confusion de tout système mis en place par ce système ancien. C'est pourquoi il y a quelque chose qui fait tomber Babylone. Il y a quelque chose qui fait tomber Babylone, les amis. Quand vous lisez pour le chapitre 3, 18, verset 1 à 3, on nous dit déjà que le but de Babylone, dans le verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur. Le vin dans la Bible, selon Luc, chapitre 5, verset 37 et Matthieu 26, le vin veut faire référence sa doctrine aux alliances. Nous savons très bien que par une fausse doctrine que Babylone a introduite, par la confusion à propos de Dieu et à propos de ceux qui parlent de Dieu. C'est pourquoi l'évangile permet de revenir dans le bon sens, parce que le but de Babylone, c'est d'amener la confusion sur Dieu. Babylone attaque le caractère de Dieu. C'est la première des choses. Ce n'est pas le sabbat. Le conflit cosmique n'a pas commencé au ciel par le sabbat, les amis. Pourtant, le sabbat est biblique. Le conflit final ne sera pas sur le sabbat. Je ne sais pas si je dois répéter ou pas. Le conflit dans le ciel n'a pas commencé. Ce n'est pas que Satan a dit « Je ne garde plus le sabbat que le conflit a commencé ». Le conflit a commencé sur le caractère de Dieu. Il a remis en question le caractère de Dieu, l'autorité de Dieu. Et le conflit final, le conflit final, ce sera sur le caractère de Dieu. Je répète. Le conflit a commencé avec le caractère de Dieu. Le conflit final sera sur le caractère de Dieu. Le sabbat n'est qu'une vérité. Ce n'est pas la vérité. Ok? Ce n'est qu'un ingrédient dans la sauce. Mais le plat principal ou le conflit sera rude et rude et qui sera décisionnaire, ce sera sur le caractère de Dieu. Parce que la première confusion a été introduite, c'était sur le caractère de Dieu, les amis. Au point où il y a eu guère dans le ciel. Le mot guère qui est polémique. Satan a élevé une polémique pour remettre en question le caractère de Dieu. Il était dans le lieu très saint. C'est pourquoi Jésus vient du lieu très saint pour venir démontrer que ce que Satan dit sur Dieu est faux. Oui, les amis. Jésus n'est pas venu. Il n'a pas baptisé les gens. Pourtant, le baptême est important. Jésus, l'axe de son ministère était sur le caractère de Dieu. Lisez bien l'évangile. Les gens font le shopping, ils coupent ce qui les intéresse. Voici la mission du Christ. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Voilà la mission de Jésus. Toutes les autres choses-là, ce n'est que de petits minimes. Vous jetez glorifié. C'est quoi la gloire? Révélez quoi? Le caractère de Dieu qui a été remis en question. Et il y a beaucoup de chrétiens, si vous leur posez la question, c'est quoi la mission du Christ? Ils ne vont pas vous dire. Ils vont dire qu'il est venu mourir pour nous. Mourir pour nous n'est qu'une partie. Mais le point central de la mission du Christ, la révélation du caractère de Dieu. Vous pouvez avoir le sabbat sans avoir le caractère de Dieu et vous êtes perdus. Comme les pharisiens. Vous pouvez manger le tofu tout le temps et être végétalien. Sans le caractère de Dieu, vous serez perdus. Vous pouvez donner tous vos biens, comme Paul dit. Vous brûlez même. Sans l'amour, l'agapé, c'est-à-dire le caractère de Dieu, vous êtes perdus. Pourquoi est-ce que les pharisiens gardaient le sabbat? Vous allez me dire que non, ils gardaient le sabbat d'une manière risque. Ok, mais il y avait d'autres qui gardaient le sabbat. C'est pas eux que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Dites-moi les amis. Dites-moi. Comment il les regarde? Il leur dit, vous avez pour père le diable. Dans Babylone. Babylone est l'antithèse, l'opposé directe de l'évangile. Babylone attaque le caractère de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le chapitre 18. Après ces choses, je vis descend du ciel un autre ange qui avait une grande puissance. J'ai bien souligné ici, là. Dans le messager de la fin des temps. Le messager de la fin des temps. Le mot ange qui l'a, qui est angoule, ce qui veut dire messager. C'est-à-dire que ceux qui ont le message, ils ont les derniers messagers. Le dernier message que le monde a besoin, c'est la révélation du caractère de Dieu. Parce que ces messagers ont, ils ont une grande puissance. Et la terre fut éclairée de la gloire. Quelle gloire? C'est quoi la gloire? Bonne question, les amis. C'est quoi la gloire? J'ai souligné les deux points. Exode 3, 33 verset 18. Lorsque Mouï dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Mouï dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je vais faire passer mon nom. La gloire, c'est le nom, ça veut dire le caractère. Et quand le Saint-Esprit touche Moïse, Moïse exclame. L'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint auprès de lui. Donc, directement par sa présence, Moïse est inspiré. Il commence à proclamer le nom de l'Éternel, c'est-à-dire son caractère. Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, langue à la colère, riche en bonté, en fidélité. D'autres versions disent, en vérité. En vérité, remarquez bien. Ce n'est pas le mot fidélité qui est là. C'est le mot vérité. La vérité fait partie du caractère de Dieu. Mes amis, allez vérifier mes frères et sœurs. Donc, ces messagers, ils ont un message. C'est le message de la révélation du caractère de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, J'étais glorifié sur la terre. Jean 17, verset 4. J'ai achevé l'œuvre. Dans le même chapitre, le verset 18, il dit aux disciples, De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Quelle était la mission? Est-ce que la mission des disciples de Jésus peut être différente? De celle de le Maître? Non. Non, les amis. La mission du Christ était de glorifier. Ce n'est pas pour rien que Paul, l'apôtre pharisien, il était pharisien, persécuteur, il était bien avancé. Paul pouvait dire, je vais construire les bâtiments pour faire ceci. Paul pouvait dire, allez faire ceci. Mais Paul n'a jamais pris la dîme. Il n'a jamais fait toutes ces choses. Il a travaillé pour, parfois, il a fait les tentes pour pouvoir subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, les gens s'assèrent en disant que oui, ils sont mieux que Paul, vous devez leur donner la dîme. Paul pouvait faire toutes ces choses. Il est né, instruit dans toutes ces choses. Il n'a jamais fait ni un temple parce qu'il a dit, vous êtes le temple de Dieu. Mais voilà ce que Paul a dit. Regardez son discours. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. D'autres choses que la croix de notre Seigneur. La seule gloire que Paul peut voir, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parce que c'était une prophétie de la Bible depuis l'Ancien Testament, le Premier Testament. où Dieu avait promis que la gloire de Dieu remplira la terre. Donc son caractère va être connu dans toute la terre. Abbaqû 2, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Esaïe 11, lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus de mal, la raison pour laquelle il n'y aura plus de mal dans le monde, Esaïe nous dit, il ne fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne saine, car la terre sera remplie de la connaissance. Parce que la connaissance du caractère de Dieu est un médicament contre le mal. La raison pour laquelle le péché est venu, quand Satan a mené la rébellion, il a suscité par là le mal. Pour soigner, parce que c'est pourquoi une mauvaise conception de Dieu, le péché est inévitable. La raison pour laquelle vous et moi, nous continuons à pécher, c'est parce que tout n'est pas encore fixé là, les amis. Tout n'est pas fixé là. On peut avoir toutes les vérités, être religieux, donner, faire tout ce qu'on veut. Si rien n'est fixé là, les amis, ça ne nous sert à rien du tout. Vous avez vu Jésus dans la parabole du bon Samaritain? Vous n'avez pas vu le sacrificateur qui partait au temple? Vous n'avez pas vu le lévite qui partait au temple? Mais ce n'est pas ce que Jésus a considéré. Il a considéré plutôt le Samaritain qui s'est arrêté. pour son prochain. C'est lui qui avait une conception claire de Dieu que ceux qui faisaient leur cérémonie. Donc ce qui va mettre fin au mal, c'est lorsque la terre se remplit de la gloire de Dieu. Oui, les amis. Parce que Satan, une fois dans le ciel, quand il est venu sur la terre, il a fait pareil à nos premiers parents. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Dans Genèse chapitre 3, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mourrez point, vous serez comme le Dieu. Satan fait ici, là, Satan conquiert Adéphes, que Dieu n'avait pas leur meilleur intérêt à cœur. Il leur fit croire qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. En d'autres termes, Dieu n'est pas clair, Dieu n'est pas honnête, Dieu ne pense qu'à lui. Il a remis en question le caractère de Dieu. Si on remet en question votre parole, c'est parce qu'on remet en question votre caractère. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Satan, Adéphes, vous empêchez, non pas en mangeant le fruit, mais en croyant en ce que Satan leur a dit de Dieu. Alors, la chose la plus simple de Satan, c'est de nous faire croire à une conception erronée de Dieu. Il sait très bien que nous sommes à sa merci. Il sait très bien que nous sommes à sa merci. Si le dernier message que Dieu envoie pour l'humanité est un message qui fait référence à son caractère de Dieu, vous pensez que c'est seulement les gens qui sont dans le monde, dans le système cathélico romain, ou même les croyants qui pensent qu'ils sont dans la vérité, c'est un exemple. Dites-moi les amis, si c'est un exemple de ça, comment ils peuvent haïr l'œuvre prochaine? Parce qu'on avait la pensée des pharisiens, la pensée du Christ. Jésus, quand on voulait lapider, il a dit, qui parmi vous est sans péché, jette la première pierre. Est-ce que vous avez vu Jésus qui exposait Judas? Non. La pensée des pharisiens? Pas du tout. Jésus Christ a aimé Judas parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus avait une claire conception de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. En anglais, ça dit, let this man be in you. Donc, ayez les pensées de Christ. Jésus avait une conception claire. Et c'est à cause de ça que Jésus a supporté Gethsemane. Vous pensez, comment nous allons supporter les tribulations de la fin des temps? C'est parce que je connais le sabbat? Combien de personnes, durant ce moment de crise sanitaire, j'ai mis le guillemet, vous savez pourquoi? On dit, jamais je ne ferai. Jamais je ne prendrai. J'ai même vu des personnes, et subitement, à un moment donné, j'ai simplement appris que ces personnes ont pris quelque chose dans le corps. Après, je ne juge personne parce que Dieu aime les vax comme les non-vax. Dieu aime tout le monde. Et nous vous aimons, on ne va pas vous juger. Mais, je prends cet exemple pour montrer qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais dans ma vie et qui directement ont tendu la main. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir sur notre confiance comme le développement personnel nous vend. C'est la foi de Jésus qui est importante pour nous. Mais vous comprenez très bien que si on vous dit que vous allez supporter la tribulation parce que vous avez un bon jour, parce que vous êtes végétalien, c'est parce qu'on vous trompe. Pourtant, ces choses sont importantes. Mais ce qui a fait triompher Jésus à Gethsémane, c'est parce que malgré, il connaissait le cœur de son père. c'est pour qu'il allait obéissant jusqu'à la mort malgré le poids de péché qu'il portait qu'il était prêt à abandonner. Il était prêt et il dit « Oh, c'est pas bon, s'il est possible ! » Il dit « Non, pardon, t'as vu. » Il était prêt. On ne peut que se soumettre dans la main de quelqu'un à qui on fait confiance en disant « Même si ça me l'est, je vais aller jusqu'au bout parce que je sais qui tu es vis-à-vis de moi. » Alors, comment nous allons nous échapper ? C'est parce qu'on connaît seulement quelques notions bibliques où nous connaissons le Père. Je vous ai dit tout à l'heure que la vérité fait partie du caractère de Dieu. Et Satan le sait. C'est pas pour rien que dans Jean 14, verset 30, il dit « Il ne parlerait plus guère avec vous car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Remakez bien. Jésus est notre exemple. Jésus dit devant toutes ces personnes « Il n'y a rien de Satan dans ma vie. Il n'y a rien de Satan dans ma vie. » Ça veut dire que s'il y a une erreur dans ce que je crois, ce sera la porte par laquelle Satan passera pour me séduire. C'est quoi pour dire « Ne donner pas accès au diable. » Et Jésus regarde les disciples dans Matthieu chapitre 16, verset 11 à 12, il dit « Méfiez-vous, gardez-vous du levin des pharisiens et des sadduciens. » Y compris que ce n'était pas du levin du pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Quel était leur enseignement ? Quel était l'enseignement ? Quand on dit de sortir de Babylone, quel était l'enseignement ? Pourquoi Jésus regarde et ne dit pas « Méfiez-vous de l'enseignement des romains. Méfiez-vous de l'enseignement des païens. » Il dit « Les pharisiens et des sadduciens. » Quelle était la conception de Dieu ? Quelle était la conception de Dieu ? Ils n'ont pas fait le coup pour vouloir nuire à la répétition de Jésus, de le détruire. Pourtant, ils disaient qu'ils pensaient qu'ils rendaient un culte à Dieu. Jésus le dit dans Jean 16. « Les gens vous tueront croyant rendre un culte à Dieu. » Voici l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Jésus le dit « C'est en vain qu'il m'honore. En donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il le dit encore « Vous n'y en c'est fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit « Oh non, ton père et ta mère. Celui qui maudira sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont je pute t'assister est corbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Dieu a dit « Oh non, ton père et ta mère. » C'est dans le commandement de Dieu. Mais ils ont rajouté les traditions pour dire « Non, si je dois assister avec l'offrande que je devais donner, que je veux donner à Dieu, que mes parents en ont besoin, qu'est-ce que je dois faire ? » Dans les dénominations, on va dire « Donnez au pasteur. » Entre guillemets, moi je ne crois pas à ce pasteur-là. Il dit « Donnez ! » Pourtant, ton prochain est là. Ton père et ta mère sont là que tu dois soutenir, tu dois donner. Jésus dit « Vous mettez vos traditions au-dessus des commandements de Dieu. » Adin Ève, qu'est-ce qu'elle a mis ? Ils ont mis leur expérience au-dessus de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit dans Jean XVI parlant de ces pharisiens-là. Je vous dis ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Donc, afin que vous ne tombez pas dans le... Vous n'abandonnez pas Dieu à cause de ça. C'est-à-dire « Ils vous excluront des synagogues et même l'œuvre vient où qu'on vous fera mourir. Croyants rendent culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père ni moi. » Comprenez bien le langage de Jésus ici. Toutes ces personnes qui vont vous traiter de gourou, qui vont faire toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils agissent comme le Père qui est le diable. Ils sont dans la confusion. Donc, quand le message est de sortie de Babylone, nous devons nous poser la question « Suis-je dans la confusion au sujet de Dieu ? Si j'ai la vraie conception de Dieu, qu'est-ce qui me poussait à m'asseoir pour m'aider à mon prochain ? Qu'est-ce qui peut faire ce que je puisse pousser les gens à haïr telle personne ? Ou si on me raconte quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire en tant que croyant ? Aller sauver la personne, ce n'est pas vrai ? Jésus dit quelque chose de très intéressant dans Jean chapitre 13 verset 35. Il dit « À ceux-ci vous reconnaîtrez mes disciples six conditions, vous avez l'amour les uns pour les autres. Pas n'importe quel amour, l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Voilà ce que Jésus dit. Il ne dit pas « C'est si vous connaissez mes disciples parce qu'ils mangent le tofu. Non, c'est si vous connaissez mes disciples parce qu'ils gardent le sabbat. » Ce n'est pas ce que Jésus dit là. Parce qu'on peut faire toutes ces choses qui sont des bonnes choses, mais sans l'amour agapé. Et nous ne pouvons pas avoir cet amour à nous-mêmes. Ce n'est que le produit de ce que Dieu fait dans notre cœur. À ceux-ci vous reconnaîtrez mes disciples. Satan viendra avec une grande puissance de mensonges. Deux Thessaloniciens nous disent bien « L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de mensonges. Avec toutes sortes de miracles, des signes, des produs, mensongers. » Vous comprenez très bien que nous sommes en danger là. La puissance va venir avec le mensonge les amis. Le mensonge. C'est pourquoi la Bible nous dit je vais revenir dans le texte pour qu'on puisse comprendre le texte. Il dit bien dans Deux Thessaloniciens il dit aussi « Et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Aussi Dieu leur envoie une puissance en d'autres termes comme ils ont rejeté la possession de divines qu'est-ce qui reste ? C'est la puissance des garements parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité ils ont pris plaisir à l'injustice. Posons-nous la question les amis. Si Babylone vous dit confusion et que la vérité est une chose importante dans le caractère de Dieu Jésus l'a dit le prince ce monde vient il n'y a rien de lui en moi est-ce que tout ce que je crois je peux le prouver bibliquement ? Est-ce que ce que je crois sur la dîme sur Jésus sur la mort de Jésus sur tout ce qui est fondamental sur le caractère de Dieu est-ce que quand je me lève au Dieu Jean Dieu va détruire tous ces méchants là lui-même est-ce que je le dis sur la vérité révélée par Jésus ou je le dis selon la tradition Satan sait très bien qu'il y a beaucoup d'entre nous qui dans notre arrogance pensons que parce qu'on a le bon jour parce qu'on est ceci alors le message des sorties de Babylone concerne les autres mes frères et sœurs si vous et moi on n'est pas capable de prouver ce que nous croyons bibliquement je dis clair et net c'est d'ailleurs on vous pose la question sur Dieu le caractère de Dieu Dieu a-t-il en dessous le cas de Pharaon vous dites oui il y a un problème si je ne peux pas expliquer le caractère de Dieu clair et net il y a des gens qui mettent même le voile pour prier ils pensent que c'est ça la sainteté il y a des gens qui mettent la chemise ils disent que non nous qui mettons les t-shirts là nous sommes perdus eux ils sont sauvés parce que c'est ça ils vont aller devant Jésus pour montrer leur chemise qu'ils ont mis là en disant que Seigneur ça fait partie de la loi de la santé de mettre la chemise mettez les robes aussi comme au temps de Jésus alors au temps d'Israël mettez les robes finalement parce que c'est ça qui était là ne prenez pas de voiture parce qu'il n'y a pas la voiture dans la Bible vous voyez des gens qui cherchent des choses parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle c'est par ces choses là si vous les retirez le bâtiment si vous retirez toutes ces choses là je vous dis les amis ces personnes sont perdues et mais Jésus a dit c'est quoi la vie éternelle la vie éternelle dans Jean 17.3 c'est qu'ils te connaissent la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent le mot qui est là ginosko ça dit connaître dans l'intimité connaître dans l'intimité c'est ça la vie éternelle parce que connaître Dieu c'est connaître la vérité à propos de lui et ainsi on ne tombe pas dans le mensonge de Satan donc lorsque le message de sortir de Babylone c'est quoi réellement sortir de Babylone c'est sortir de tout système qui est dans la confusion ça ne concerne pas que le système catholique romain ça concerne aussi ce que je crois par rapport à Dieu par rapport à tout c'est pourquoi je vous dis mes frères et soeurs nous sommes dans le moment où on doit se remettre en question de tout si je ne peux pas prendre la Bible ouvrir et démontrer qu'on me pose la question ce que je crois est biblique basé sur il est écrit parce que Jésus il a résisté à Satan non pas en disant que j'ai eu un rêve non pas en disant que mon père m'a dit non pas en disant que mon oncle m'a dit ou mon mari m'a dit quand je coupais le champ non il est écrit les trois tentations de Jésus que Satan a donné dans Matthieu 4 dans Luc chapitre 4 Jésus n'a que cité trois textes bibliques Deutournome 8 verset 3 Deutournome 6 verset 13 Deutournome 6 verset 16 il a cité il a dit il est écrit on sait très bien que l'ennemi n'a pas pu supporter donc si on vous pose une question si vous êtes dans une dénomination où on ne peut pas prouver quelque chose qui est biblique sur la dîme sur le caractère de Dieu sur bien d'autres comme on a fait la vidéo sur ce quoi le pasteur il y a des gens qui nous ont écrit ils étaient choqués ils ne savaient pas du tout qu'on ne retrouve aucun pasteur dans le Nouveau Testament à part Jésus Christ alors si vous croyez à ce type de pasteur là vous croyez à ce que Constantin a mené si vous croyez à la dîme monétaire vous croyez à ce que Constantin a mené ce n'est pas basé sur les écritures mais c'est basé sur la tradition humaine donc quand on dit sortir de Babylone vous êtes concerné oui mes frères et soeurs parce que la vérité fait partie du caractère de Dieu c'est pourquoi pour répondre à la question qui nous a été posée que veut dire réellement sortir de Babylone ce n'est pas seulement de disant je suis sorti Abraham était le peuple de Dieu Dieu lui a dit de sortir de Babylone oui Abraham était à Babylone il avait la confusion sur le sacrifice on dit dans Josée 24 qu'il adorait d'autres dieux Dieu l'a mené à la vérité Daniel et ses compagnons étaient à Babylone Dieu leur a envoyé le message sortir de Babylone Babylone va tomber est-ce que ce n'était pas le peuple de Dieu ils sont sortis le message de sortir de Babylone n'impacte pas seulement notre vie économique mais notre vie spirituelle la base de tout cela c'est le caractère de Dieu parce que le dernier message c'est le message qui vient révéler le caractère de Dieu si j'ai le caractère de Dieu et on est toutes les autres vérités le sabbat toutes les autres vérités ne servent à rien du tout je vous dis les amis parce que les gens qui gardent le sabbat sont les méchants que j'ai rencontré dans ma vie les pires personnes excusez-moi l'expression que j'ai rencontré dans ma vie même je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu les menaces des musulmans pourtant je ne suis même musulmane j'ai même fait un débat avec plusieurs musulmans même certains dans un pays musulman on ne m'a pas menacé de mort vous comprenez mais il y a des gens qui chrétiens vous menace il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos pour nous appeler pour dire qu'on ne fasse plus les études à 14h parce qu'il y a beaucoup de gens dans leur bâtiment qui ne partent plus pour suivre cela en nous disant de ne plus le faire si on vous montre qu'on n'est pas contre est-ce qu'on a dit à quelqu'un de sortir d'une dénomination ici non on a dit aux gens d'étudier la bible parce que vénérisement c'est des étudiants de la bible mais vous comprenez très bien ces personnes pensent qu'elles font un service à dieu mais font le service du diable parce que vous pouvez voir dans les fruits est-ce qu'ils sont dans la confusion oui à propos de dieu est-ce que sorti de babylone le concerne oui parce que sorti de babylone physiquement c'est un autre change une chose mais sorti de babylone pour que babylone sorti de nous spirituellement ça sert prend la mort en soi la mort au moi c'est-à-dire je suis prêt seigneur à mettre ta parole au-dessus de mes traditions et là vous n'allez pas faire beaucoup d'amis les amis tout le monde peut dire que je ne suis pas babylone je suis ceci mais est-ce que babylone est sorti de moi la confusion parce que comme j'ai dit Satan ne cherche que ça que nous soyons confus parce qu'on ne pourra pas supporter la tribulation qui va venir donc la paix de babylone ne se fait pas seulement aux catholiques aux gens du monde aux païens ça se fait pour toute personne et vous pouvez vous-même vous asseoir sur vous vous évaluer Seigneur qu'est-ce que je pense de toi qui vient de l'ennemi qu'est-ce que je crois de toi bibliquement qui n'est pas basé sur la bible si c'est basé sur une tradition humaine je ne peux pas le prouver dans la bible Seigneur donne-moi le courage de me positionner pour toi voilà ce que je peux partager avec vous sur cette question vous avez notre e-mail si vous avez des questions n'hésitez pas de nous envoyer vos questions nous allons répondre ce mardi parce que c'est seulement ce mardi à 19h30 heure de France nous allons faire question réponse venez posez vos questions n'hésitez pas de réfléchir le but de cette vidéo c'est pour qu'on réfléchisse les amis qu'on pense pas dans les émotions mais qu'on puisse dire Seigneur je mets tous les livres tout ce que je crois sur la table je le mets au sol et ce que je mettrai sur la table ce que je crois de toi si je ne peux pas le prouver publiquement Seigneur je ne le mettrai pas sur la table je m'irai dit comme Jésus le prince de ce monde vient il n'y a rien de lui en moi il n'y a rien du père du mensonge dans ce que je crois à propos de mon Dieu c'est ma prière c'est ma prière pour chacun d'entre nous n'hésitez pas de mettre un coup de pouce et de partager et de méditer surtout sur ce sujet que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de l'équipe Vénérison je vous salue et nous vous saluons nous vous disons bonne soirée bon après-midi on se donne rendez-vous sur notre zone tout à l'heure à très bientôt sur Vénérison on se donne Sous-titrage ST' 501 ... 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